bonjour à tous et bienvenue dans ce cours scandium nous allons parler de la peau la peau fait partie du système tégumentaire, ce système rassemble en plus de la peau les poils, les cheveux, les ongles, les glandes sébacées ainsi que les glandes sudoripares la peau est le plus grand organe du corps couvrant une superficie totale d'environ 2 mètres carrés et pèse entre 3 et 5 kg l'épaisseur diffère selon la région du corps, en effet au niveau du dos on retrouve la peau la plus épaisse alors qu'on retrouve la peau la plus fine au niveau des paupières des yeux la peau est un organe et a un très grand potentiel de régénération, elle est constituée de 3 couches distinctes, la plus externe est l'épiderme, l'intermédiaire est le derme et enfin on retrouvera l'hypoderme commençons par parler des différents types cellulaires qu'on retrouve au niveau de la peau tout d'abord les carotinocytes sont des cellules très actives possédant un nombre conséquent de ribosomes, de mitochondries, un cytosquelette très développé les filaments intermédiaires des carotinocytes sont nommés les tonofilaments ces tonofilaments sont formés par la famille des carotines les carotinocytes sont généralement connectés par des desmosomes qui vont lier les filaments de carotines au membrane plasmique ce qui va faire de la peau un tissu continu et résistant les cellules basales de l'épiderme sont liées à la membrane basale quant à eux par des imidesmosomes le second type de cellules qu'on retrouve sont les mélanocytes les mélanocytes produisent la mélanine c'est la mélanine qui va déterminer la couleur de la peau et des cheveux alors que les carotinocytes forment des desmosomes pour les connexions cellulaires les mélanocytes forment des connexions via des processus dendritiques avec une trentaine de carotinocytes ces cellules ont des organelles liées à la membrane plasmique appelée les mélanosomes comme je l'ai évoqué plus tôt la couleur de la peau et des cheveux est influencée par les mélanocytes et ce n'est pas le nombre de mélanocytes mais leur activité de production qui en est le facteur déterminant le troisième type de cellules qu'on retrouve au niveau de la peau sont les cellules de longuérance celles-ci sont des cellules dendritiques qui résident dans l'épiderme elles ont une activité de phagocytose et de présentation d'antigènes donc ce sont des cellules du système immunitaire elles ont pour rôle la surveillance de l'invasion par des pathogènes et si c'est le cas vont initier une réponse immunitaire la particularité de ces cellules est la présence de granules de Birbeck qui sont des organelles ressemblant à une raquette de tennis vu que les cellules de longuérance possèdent des processus dendritiques tout comme les mélanocytes on pourrait se demander comment différencier tant les deux types cellulaires en microscopie électronique on peut clairement observer la présence des mélanosomes qui sont très opaques dans les mélanocytes alors qu'on notera leur absence dans les cellules de longuérance enfin on a les cellules de Merkel qui sont neuro-endocrines et qui sont au contact des terminaisons nerveuses ces cellules sont des mécanorécepteurs c'est à dire que ce sont des cellules qui vont percevoir une pression mécanique maintenant qu'on a vu les différentes cellules de la peau parlons des différentes couches tout d'abord l'épiderme c'est la couche visible de la peau elle est formée par un épithélium pavimenteux stratifié et kératinisé l'épiderme est constitué à 90% par des kératinocytes les 10% restants représentent des mélanocytes les cellules de Merkel ainsi que les cellules de longuérance l'épiderme lui-même est constitué de quatre ou cinq couches distinctes selon la partie du corps considérée de la plus profonde à la plus superficielle on retrouvera tout d'abord la couche germinative qui est formée par une seule couche de cellules ces cellules sont de forme cubique ou bien prismatique et on les retrouve souvent engagées dans le cycle cellulaire cette partie de l'épiderme est importante car on y retrouve une abondance des grains de mélanine qui vont nous protéger des rayonnements du soleil la couche au dessus de la couche germinative est une couche aépine contrairement à la précédente on retrouve plusieurs couches de cellules polyhydriques qui s'aplatissent progressivement vers la surface on retrouve les kératinocytes ainsi que les cellules de longuérance à ce niveau le cytosquelette des kératinocytes se regroupe en un faisceau assez dense et donne des courts prolongements cellulaires apparentés à des épines d'où la nomenclature couche aépine la couche suivante est la granuleuse qui est formée par trois à cinq couches de cellules aplaties elles contiennent de nombreux granules basophiles qu'on appelle les grains de kératohyaline la couche la plus superficielle est la cornée qui est formée par des cellules anucléem mortes donc le cytoplasme est rempli de kératine les membranes plasmiques de ces cellules sont assez denses et on a une perte des desmosomes ce qui permet aux cellules de se dissocier facilement la seconde couche de la peau est le derme c'est un tissu conjonctif richement vascularisé qui sert de support mécanique à la peau et lui procure une certaine souplesse on distingue deux régions dans le derme tout d'abord une couche dite papillaire elle est superficielle et celle-ci est formée par des papilles dermiques intercalées avec les crêtes épidermiques comme représentées ici la couche profonde est la réticulaire elle est richement vascularisée et énervée et on y retrouvera aussi une abondance de collagène la région la plus profonde de la peau est l'hypoderme il est constitué par un tissu conjonctif et qui est généralement parsemé par un tissu adipeux ainsi que des macrophages résidant de la peau une partie qui pourrait être considérée comme étant une couche à part entière est le microbiote de la peau en effet sur notre peau on retrouve des bactéries, des champignons, des virus et même des mythe la majeure partie de ces micro-organismes qui nous colonisent sont de nature commensale opposées à d'autres qui au contraire peuvent être des pathogènes ce microbiote bien qu'il puisse nous paraître inaccoutumé il est indispensable pour nous protéger de beaucoup de pathogènes qui essaient d'envahir notre peau les micro-organismes qui peuplent notre peau sont sélectionnés par ses attributs physico-chimiques et le microbiote a aussi un rôle central dans l'éducation et l'activation appropriée des lymphocytes T un exemple intéressant de bactéries commensales de la peau est la propinobacterium acnes qui code pour des lipases et qui vont dégrader les lépides du sébum qui est sécrétée par les glandes sébacées cette dégradation résulte en des acides gras libres qui sont libérés au niveau de la peau ces acides gras libres sont importants car ils permettent à la fois l'adhérence des bactéries à la peau bien sûr des bactéries commensales et contribuent aussi à établir un pH acide qui se situe autour de 5 ce pH acide empêche la colonisation de la peau par certains pathogènes tels que Staphylococcus aureus et Streptococcus pyogenes le microbiote participe activement au maintien de l'homéostasie de la peau et sans ces micro-organismes qui nous protègent on serait exposé à un très large spectre d'infections et d'allergies Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !